Moi comme le Brando Dernéville Je ne sais pas si le candidat doit être exclusivement de la nationalité sénégalaise Je ne dis pas que je vais dire Je suis assez évoquée Je suis très évoquée Mais je suis très évoquée Mais il est très évoquée Le Brando Dernéville en haut j'ai mon exemple j'ai une franco-sénégalais j'ai un grand ami français mais j'ai décidé de vivre au Sénégal j'ai détruit mon avis qui est ma dernière ville m'a dit qu'elle ne veut pas dire tout à fait voilà, maintenant, un dernier ville elle avait voulu dire qu'elle ne veut pas dire qu'elle ne veut pas dire elle est là parce qu'elle a des deux nationalités nationalité. Mais l'une djombelle, est-ce qu'on va le faire? Oui, mais quand on parle, il n'y a pas de 2 nationalités aussi. On a eu un peu. Moi, il ne veut pas le faire. 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 C'est définitif. Là, ça aurait posé problème. Mais comme portant à la connaissance, c'est droit à savoir, 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 on a dit, il faut savoir, les gens ne savent pas et qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Parce que sur la table, on a eu un peu la tête. Maintenant, si c'est définitif, qu'il n'y a pas d'un double nationalité, il n'y a pas d'un défi, il n'y a pas d'un défi. Ça aurait causé problème. Mais ce n'est pas. Non seulement il n'y a pas d'un défi, mais il ne faut pas le faire. Si le Sénégal ne t'a plus à l'égard, il n'y a pas d'un défi. Si quelqu'un n'a plus à le faire, Si vous êtes en Sénégal, vous êtes en train d'y aller. Vous êtes en train de se faire un bon choix. Vous êtes en train de se faire un bon choix. Mais ça, vous savez, c'est un bon choix. Vous savez, c'est un bon choix. Vous savez, c'est un bon choix. Je vous dis que les lois doivent être impersonnelles. Mais tout à fait. Dans 60 ans, 70 ans, dans un siècle, un homme au Sénégal de valeur, il a une double nationalité. Il renonce à une nationalité. Non, il n'y a pas de problème. Non. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais non. Il n'y a pas de problème. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Je suis d'accord. Vous savez, le fait que ça ne cause pas. Vous savez, il n'y a pas de danger. Non. Maintenant, imagine que tu connais un président qui a une nationalité malgache et une nationalité sénégalaise. Nous sommes en train de se faire un conflit entre Madagascar et le Sénégal. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. C'est ça qu'ils ont évité. Alors qu'il y a de grandes nations qui ont été préparées. Ils ont été préparés, ils ont été préparés, ils ont été préparés, ils n'ont pas un genre de problème. Vous savez, il y a des états avec des micro-états. Ça arrive. Mais on ne peut pas avoir à la tête d'un pays, un Sénégalais, Ivoirien et Burkinabé. En même temps, ce n'est pas possible. Parce que l'intégrité, c'est parce qu'il y a uniquement un Ivoirien pour gérer la destinée des Ivoiriens. Au moment de l'investiture, tu dois renoncer à une autre nationalité. Les droits individuels, les droits individuels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il y a eu des droits individuels. Il y a eu des droits individuels. Mais d'amener, est-ce que vous n'êtes pas voulu? Oui. Il y a eu des droits individuels? Au moment de l'investiture. Oui. Si la personne a une double ou triple nationalité, qu'il renonce à toutes ces... Je pense que la renonciation, maître Tine, est-ce qu'il n'y a pas d'acte ? Vous imaginez, Thaï Doudou, un président de la République sénégalais qui demande à la République française, je ne veux plus être français. C'est moche. Mais je pense que Aboulak, c'est moche. Je pense qu'on a deux hommes actuellement avec une double nationalité. J'en arrive. Et c'est tout à fait normal. Combien de Guinéens sont naturalisés sénégalais ? Combien de Maliens ? Combien de Mauritaniens ? Je ne sais pas si j'ai dit qu'il y a des événements de Nari et Tachon, il y a des gens qui sont très bons. Combien de Sénégalais sont naturalisés Mauritaniens vers l'inverse ? Ça ne pose pas de problème. Mais quand il s'agit d'un État maintenant, quand il s'agit d'un État, mais on se pose la question, si c'est permis au palais, ça ne dérange pas. Mais ça devait être permis au niveau de nos généraux. Tu serais d'accord qu'on ait un généraux qui est ivoirien et sénégalais ? Le Sénégal a un conflit avec la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il va faire ? Mon père est ivoirien, papa est sénégalais. S'il se penche vers la Côte d'Ivoire, s'il trahit le Sénégal par fibre maternelle, qu'est-ce qui va se passer ? Je suis d'accord, mais dans ce sens-là, on aurait dit qu'un Sénégalais a trahi ses pères sénégalais, on ne traduit qu'en justice. Mais quand tu gères une nation, il est préférable qu'on ait une nationalité de cette nation. C'est l'équilibre d'Angébius. Ce n'est qu'on peut permettre les présidents, ce n'est qu'on peut permettre chez nos généraux. Par contre, ça ne cause aucun problème du domaine de la science, que le directeur de l'hôpital principal soit un Marocain. Il n'y a pas de souci, il soigne. Il faut beaucoup. Tu vois, la médecine, il faut que ça soit un médecin. Ça ne pose pas de problème. Nous avons Aïtol, un chinois, un sénégalais, ça ne cause pas de problème. Mais quand il s'agit d'intégrité nationale avec Doudou, quand il s'agit du drapeau... A l'époque, avec Senghor, mais c'était nous-mêmes. Même Jean-Colin, c'est le français le plus sénégalisé. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des filles qui ont un double national. Il y a des droits du sol, il y a des droits du sol, il y a des droits du sol. A l'époque, ils ont un joueur en France. Mais quand il y a des filles, il est préférable. Il y a des filles. Quand j'ai une double nationalité, je ne peux pas être un citoyen en même temps de deux nations. Je ne sais pas ce qu'il y a, parce que tant qu'il n'y a pas de souci, tant qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et cette liberté, aujourd'hui, c'est un français. Il faut protéger les français. Nous faisons que le président de la République a un atout français, un atout sénégalais. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas ce qu'il n'y a pas de souci.